Mais on commence d'abord par un nom et un visage dévoilé cette semaine par la censure militaire du lieutenant-colonel Mahmoud Rher Ardine, tombé en novembre 2018. Regardez son portrait réalisé par Ossan Nicole et on en parle juste après. Une carrière militaire qui avait commencé chez les commandos parachutistes, toujours avec ce même sourire et cette joie de vivre. Quelques années plus tard, il s'engage au sein de la prestigieuse division opérationnelle des renseignements militaires. Mais il n'était au cours de toutes ses aînées qu'une initiale. Toute sa vie, il aura donné 100% de lui-même pour l'Etat et pour l'armée. À un moment, il nous a annoncé qu'il devait prendre du recul, ne plus trop nous voir. Il nous a dit qu'il venait d'obtenir un poste à responsabilité. Nous ne savions pas ce dont il s'agissait. Pas de nom ni de photo jusqu'à ce dimanche 15 mai 2022. On parle désormais du lieutenant-colonel Mahmoud Khireldin, originaire du village druse de Rorfech, dans le nord du pays. Sa mort remonte à 2018, mais c'est seulement maintenant que son identité a été officiellement révélée. Lors d'une mission de reconnaissance extrêmement sensible, l'11 novembre 2018, à Ranyounes, dans la bande de Gaza, il était à la tête d'un commando de 7 soldats. Mais l'opération tourne mal lorsque sa couverture est repérée par des cadres militaires du Hamas. L'officier est tué. Le commando israélien parvient à rentrer en Israël sous le feu ennemi. Le lieutenant-colonel Mahmoud Khireldin était l'un des meilleurs éléments de la communauté druse et de l'Etat d'Israël. C'était un patriote courageux, pionnier et héros avec de grandes valeurs. Il rêvait de devenir directeur d'école et il croyait au potentiel de la jeunesse. Le parcours de Mahmoud Khireldin est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Si son identité est désormais révélée, 4 ans après les faits, certains détails de cette opération restent toujours confidentiels. Maffid Merae, bonsoir. Vous êtes député bleu-blanc, colonel de réserve, ancien conseiller régional de la ville de Khorfej. Vous venez justement le lieutenant-colonel Mahmoud Khireldin. Pour vous, Maffid, est-ce qu'il était plus qu'un gradé ? Est-ce que c'était l'enfant du pays ? Mahmoud, pour moi, c'est un habitant de la localité de Khorfej. Le lieutenant-colonel Mahmoud Khireldin, jusqu'à il y a peu le lieutenant-colonel M, à part le fait qu'il était dans des unités spéciales et qu'il s'est engagé dans le commando des parachutistes et a servi dans des unités spéciales et que c'était un combattant sans pareil. Et nous l'avons vu dans les opérations auxquelles il a participé, de ce qui nous a été communiqué et ses actes d'héroïsme, Mahmoud était un activiste social. Il s'occupait de la jeunesse. Il était dans le mouvement Aharaï. C'était lui, en fait, qui dirigeait ce mouvement dans notre localité. Ce qui est caractérisé, Mahmoud, au niveau humain, c'est quelque chose que l'on retrouvait partout dans l'ensemble de notre localité. Nous sommes une petite localité de 6500 habitants, mais tout le monde se connaît et nous sommes des officiers. Nous avons servi ensemble dans la même organisation, lui, 20 ans après moi, mais nous étions ensemble dans la même organisation. Vous saviez plus ou moins ce qu'il faisait à l'armée dans cette unité secrète des renseignements israéliens ? Je savais dans quelles unités il était, et par mon travail, je m'y connais un peu. Mais ce que nous ne savions pas, et c'est ce qui rend les choses un peu plus complexes, même les jeunes qu'il dirigeait dans le mouvement de jeunesse savaient qu'il était dans une unité particulière, qu'il participait à des opérations qui sont parfois publiées, parfois encore gardées secrètes. On ne savait pas exactement quelles étaient les opérations auxquelles il a participé. Muffit, votre grand frère Nabi, a lui aussi été tué le long de la barrière avec Gaza. D'ailleurs, les journalistes connaissent cet endroit, parce que ça s'appelle la position Nabi Murray. Jusqu'à quand, Muffit Murray ? En ce qui concerne Gaza, Nabi a effectivement été tué lors des événements des tunnels du mur occidental, alors que c'était son premier jour au poste de commandant adjoint de la division de Gaza. Colonel, il y a eu le lieutenant-colonel M. Nous avons eu également le sergent-major Samer Edsen, qui a également été tué dans le secteur de Nahalos. Ils sont tous de Khourfesh, dont Gaza a fait trois victimes à Khourfesh. Ce que je dis, moi, maintenant, et je l'ai déjà dit par le passé, et je vais continuer à le dire à l'avenir, il est temps d'avoir une paix véritable au Moyen-Orient. L'État d'Israël existe, avec toutes ses capacités, toute sa puissance, et le monde arabe doit comprendre, analyser, évaluer la situation actuelle et faire véritablement la paix, afin que le Moyen-Orient soit plus puissant face aux menaces plus lointaines, qui, elles, existent bien. D'accord, mais comment parler de paix, lorsqu'il ne se passe pas un seul jour, sans qu'il y ait une attaque, sans qu'il y ait une incitation au meurtre ? Tant que l'on incite au terrorisme, tant que l'on incite au meurtre d'Israéliens, de Juifs et de non-Juifs, cette situation ne nous amènera pas aux résultats désirés. Mais essayons de voir le verre à moitié plein. La paix avec l'Égypte, elle a été faite, et cela a commencé quand moi je me suis engagé à l'armée. La paix avec la Jordanie, elle existe, et autrefois, pendant une brève période, il y a eu également la paix avec le Liban. Il y a aussi la paix avec les États du Golfe. La paix est la seule solution pour nous au Moyen-Orient. Donc il faut tous agir dans le même sens, de concert, et tous ceux qui ont fait la paix au Moyen-Orient avec l'État d'Israël doivent travailler ensemble pour influencer ceux qui ne l'ont pas encore faite. La paix entre nous aussi, c'est-à-dire entre Israéliens eux-mêmes. Vous le savez, Mahmoud était le premier soldat de ruse à être tombé sur le champ de bataille après cette loi sur l'État-nation qui a oublié finalement les frères d'armes, Druse notamment, Tcherkès et Bédouin. Quel est votre avis ? À ce sujet, le président de ma faction, Benny Gantz, a dit la paix sur nous tous et la paix au sein de nous tous. Oui, il faut également la paix au sein de nous tous, entre nous et en ce qui concerne la loi sur l'État-nation et d'autres lois qui ont été promulguées par la CNESET précédente. Ce sont des lois qui ont gravement porté atteinte aux druzes. Et nous, moi et mes amis, les députés de la CNESET, nous n'étions pas à la CNESET à l'époque, mais j'ai lutté en tant que président des localités druzes et Tcherkès et en tant que président de l'autorité locale de Kourfech pour faire tomber la loi de l'État-nation et la loi Kamenitz. L'amendement sans cesse de la loi sur la planification et la construction, mais à mon grand regret, ces lois ont été adoptées. Mais nous sommes là pour réparer tout ce qui a été fait, même si cela a été fait de façon légitime. Dans la vie de tous les jours, entre nous, nous n'avons aucun problème. Nous vivons en tant qu'Israéliens juifs, en tant qu'Israéliens brusques. Je le disais, me filmerais, vous êtes colonel de réserve, vous avez mené vous aussi des centaines de missions tout aussi périlleuses les unes que les autres. Pourquoi dit-on de Mahmoud Géraldine qu'il était un héros ? Mahmoud, dans ses activités, celles qui ont été dévoilées, car une partie de ses activités sont toujours secrètes, quand on part en mission et que tout se passe bien, il y a beaucoup de missions dans lesquelles on ne se retrouve pas le dos au mur, forcé à prendre telle ou telle décision, et où il n'y a pas de problème au niveau opérationnel. Mais ce qui s'est passé lors de cette opération, c'est qu'ils ont été démasqués. Votre comportement en tant que combattant témoigne de votre héroïsme et de votre humanité. Ce que Mahmoud avait en lui, c'est de l'héroïsme et c'est de l'humanité. En fait, il était prêt à payer de sa vie pour sauver ses camarades, dès qu'ils ont été démasqués, et il n'y a pas d'héroïsme plus noble. C'est cela que nous devons inculquer à toutes les générations. Merci, ma fille d'Amouré, député Bleu Blanc, d'avoir répondu à nos questions et de ce témoignage. Merci.